Bonjour et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des matières premières avec donc la poursuite du mouvement haussier qui tente à être confirmée puisque lorsque l'on se rapproche nous pourrons constater que suite à la rupture ici de cette zone de résistance majeure des 1250.55$ l'once les cours sont venus marquer un point haut, hier je vous parlais justement de l'extension de Fibonacci ici qui constituait un objectif suite à la rupture de cette zone des 1245$ et de cette zone de résistance et bien on est venu ici chercher cet objectif avant de revenir valider ici l'ancienne résistance comme zone de support donc tout cela va dans le sens ici d'une poursuite du mouvement haussier d'autant que les cours ici viennent chercher cette zone de support alors que la moyenne mobile 20 exponentielle ici passe à proximité donc là on est sur pour l'instant une bonne confirmation d'autant qu'il semble que après un contact et bien les cours reprennent le chemin de la hausse donc actuellement on est toujours sur une poursuite du mouvement haussier et en cas de rupture ici de ce point haut significatif qui se situe à 1264$ l'once et bien on pourrait continuer à monter vers de nouvelles zones de point haut notamment vers la zone des 1280$ l'once sachant que nous avons une prochaine résistance majeure à 1303$ l'once tant que les cours ne repassent pas sous cette zone désormais support des 1250.55$ l'once et du côté du WTI et bien finalement après de multiples tests ici de cette résistance des 54.80$ les cours redescendent ici sur un support intermédiaire à 53.20$ le baril donc ce support est très important, on a eu de nombreux tests depuis que les cours ici se situent dans la zone supérieure du range le fait de casser ici cette zone pourrait valider des configurations techniques ici notamment en double top ou en renversement de tasse, enfin de nombreuses figures qui pourraient valider un retour ici sur la zone des 51.60$ voire 51.50$ ce qui correspond au bas du range qu'au moyen terme que nous avons depuis le début de l'année donc elle n'est pas matérialisée ici mais il va falloir surveiller ici cette zone des 53.20$ le baril en cas de rupture on pourrait bien connaître une accélération et donc une poursuite de ce mouvement puisque l'on voit bien ici alors que nous étions ici sur une dynamique neutre mais à légère prédominance haussière avec des contacts ici sur la bolle supérieure mais pas sur la zone inférieure avec la moyenne mobile qui agissait plutôt comme zone de support que comme résistance là regardez comment le flux s'inverse, on était aussi au dessus de la moyenne mobile 50 arithmétique et bien là tout de suite on repasse ici sous la moyenne mobile et on vient directement chercher ici la bande de bollinger inférieure et le support ici horizontal donc à moins d'un retour ici et d'une cassure haussière d'un moyenne mobile 20 exponentielle on est potentiellement sur un début de dynamique baissière et si cette dynamique baissière valide ici une rupture des 53.20$ et bien nous pourrions connaître une accélération telle que je vous décrite au début de cette analyse du WTI voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique matière première passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com et du coup merci 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 c Ramsor j'en ai a Miss Paris eu elle parce que oui je suis عis awe j'ai reçu je